Ok l'équipe, pas coiffé, pas lavé, je suis navré et en retard Patch des Worlds 13.19, il y a énormément de changements Mais pas autant que le patch d'après qui a déjà été annoncé le 13.20 Qui sera le patch de pré-saison Même si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'il n'y a plus réellement de pré-saison C'est un peu plus compliqué que ça en fait, la pré-saison a lieu pendant la saison Je n'ai pas à expliquer ça maintenant Allez voir la vidéo qui s'appelle Les changements, tous les changements pour la saison 14 de League of Legends en 2024, vous aurez les réponses C'est le patch des Worlds, le patch des Worlds veut dire Équilibrage de tous les champions qui vont être trop piques Sinon ce serait un enfer de les voir à 100% de présence Comme chaque Worlds en compétition évidemment Donc vous avez le résumé ici, j'en ai rien à foutre Moi je vais vous parler directement des champions Azir se fait nerf évidemment, pourquoi ? Parce que ceux qui ne suivent pas c'est la compétition, vous devez savoir Vous ne devez pas le savoir Mais Azir est un champion qui a absolument tout dans son kit Pour la compétition de l'hyperscaling, de bully en lane Donc de la priorité évidemment Avec énormément de range, du front-to-back teamfight Donc très simple à jouer En théorie, je ne parle pas du champion lui-même Je parle de l'archétype de composition Très simple à jouer Du setup de gank avec l'ultimate De l'escape avec le E Franchement c'est le champion parfait pour la compétition Car objectivement il a peu de possibilités d'erreur Beaucoup de marge de manœuvre avec l'ultimate et les soldats Énormément de scaling, du lane bully Il a tout ce qu'il faut et pourtant sur le Q c'est nul Alors c'est pas nul, c'est juste faible En effet Azir est beaucoup plus dur à mettre en situation Dans une équipe où tu n'as pas de vocal avec tes teammates Maintenant qu'en plus on n'a plus les ping Mais ça j'y reviendrai après C'est normal qu'il y ait un nerf de 2 secondes Car c'est le pic le plus prisé en compétition Mais évidemment dès que tu arrives niveau 9 Ton nerf est annulé C'est un bon nerf, un bon nerf sur le Q comme d'habitude Deux nerfs possibles pour Azir Le Q en CD, le Q en mana Toujours la même chose, c'est l'un ou l'autre Et ensuite c'est buffé, ensuite c'est nerfé, ensuite c'est buffé On fait des métas à rotation, vous connaissez les cycles Vous connaissez ma chaîne maintenant Donc vous savez comment ça marche Riot Games Je vous ai déjà tout dit au niveau De comment ça marchait pour les buffs et les nerfs Briard j'espère qu'elle se fait nerf évidemment Parfait, elle se fait totalement nerf Le champion totalement disgusting C'était mon permaban avec Belvette et avec trop de champions Briard était beaucoup trop broken Le hack déjà mais correctement indiqué comme une résolution d'auto-attaque Oui bon alors ça c'est normal J'ai testé le champion, le Q est un reset d'auto Pour ceux qui ne le savent pas Donc ça fait auto, Q auto Ça va beaucoup plus vite Je suis très fort en égardant J'arrête de parler Affiche ta fureur, une barre de fureur est ajoutée Donc ça vous permet à nous et à lui et à elle-même De voir combien de temps encore il va y avoir La technique de folie sanguinaire C'est à dire le moment où pour ceux qui n'ont jamais joué le champion Elle est en mode Je ne refais plus jamais ça désolé Je mets fin du jour à la fin de cette game Il faut savoir que c'est très frustrant Justement de ne pas être au courant de quand est-ce que ça se termine Vu que ça dure je crois 5 secondes C'est très très long En plus c'est reset avec l'ultimate Bref, beaucoup de choses qui font que c'est désagréable Juste un croc C'est le Z C'est l'actif du Z Pour ceux qui ne savent pas Le Z c'est le premier spell C'est que tu deviens fou Et tu cours sur n'importe qui Et la deuxième fois que tu appuies sur Z Ça te fait un autre reset d'auto Qui vole de la vie entre guillemets C'est une attaque boostée tout simplement Imaginez ça Où il y a beaucoup de spells dans le kit de briar On adore les kits bien chargés Bref Bref, c'est nerfé Un délai de récupération minimum est ajouté Après une utilisation de juste un croc Pour empêcher les utilisations doubles En cas de build accélératement De compétences élevées Évidemment Parce que le spell est totalement broken Le E Il y a un correctif de bug C'est un duquel les ennemis projetés en arrière N'étaient toujours pas interdits Après avoir été intérêts par écrit On s'en fout Le R Nouveau bientôt Là lancé un signal sur le R Indique des armes qui piquent à l'ennemi Sont à portée C'est marrant Je bug Parce que plus tard dans le patch Je vous spoil Il y a un truc qui s'appelle La suppression des pings alliés Et ça concerne beaucoup de choses Donc je vais faire un petit saut dans le temps Trop bien C'est génial On va aller regarder L'ajustement des signaux Donc on le regardera pas à la fin Parce que j'ai Très important je lis ça Afin de réduire la toxicité Que subissent les joueurs Dans certaines de ces heures De leur partie Nous avons développé De nouvelles fonctions d'équipe Qui permet d'ajuster Des dessinateurs de certains signaux Les signaux personnels Les signaux d'ennemis Les signaux neutres Restent les mêmes Mais nous changeons le comportement Des signaux aux statuts alliés Il est important de comprendre Combien de temps il reste Avant que la compétence de 1 à 1 N'en revienne Mais une grande partie des joueurs Envoient des signaux Pour indiquer la mort de leur allié Oui évidemment Tout le monde fait ça Et c'est génial Pour des raisons néfastes Et nous pensons que le jeu Se portera mieux sur ses comportements Dans ce patch Nous changeons toujours les signaux alliés Pour qu'ils affichent Les informations nécessaires Sans pouvoir les utiliser Pour persécuter leurs alliés Ok c'est fine J'étais en train de me poser la question C'est ici Portrait d'un allié Niveau d'un allié Récupération Donc en gros Tant que vous pingez vos alliés Ça ne me donnera pas l'information J'étais en train de me poser la question Est-ce que L'ulti Briard C'est comme l'ulti Galio Quand tu pinges le R Toi Ça te dit Qui est en range Mais est-ce que ça va pas être bloqué Par ce nouveau système de ping allié Mais vu que c'est toi Qui le ping sur ton propre spell Ça va Mais tes alliés ne pourront pas ping ton R Évidemment Donc Maintenant tu peux voir Qui est en range de ton R Parce que l'ulti fait quasiment Toute la map Mais pas toute la map Tout simplement Et divers défis On s'en fout J'en ai rien à foutre Franchement ce qui m'intéresse C'est la suite Briard est beaucoup trop fort J'espère qu'elle s'offra Correctement nerf Avec tous ces changements Je n'en suis pas si sûr Mais bon Très frustrant de jouer Contre le champion Évidemment La méta TikTok Pour Galio Bien entendu Tous les champions Ont 60 secondes de CD Sur leurs ultimates MDR Z MDR et tout ça Galio en avait 3 minutes 20 C'était peut-être Un peu beaucoup Donc on a réduit On essaye de rentrer Dans la méta TikTok Pour ceux qui ne savent pas Méta TikTok Tous les spells ont 0 secondes de CD Tout le monde prend De l'habilité haste Tout le monde One shot tout le monde C'est la méta 0,4 secondes Attention span Si vous n'aimez pas Le nom de la méta C'est que c'est une bonne méta Évidemment C'est un très bon nom Gangplank se fait modifier légèrement Ils augmentent Le CD du R Et l'amélioration De CD du R Pour avoir parlé Quelque genre de GP Je ne pense pas Que ce soit la cible Du buff Qui est nécessaire En effet GP est un sbire canon En face de lane actuellement Sauf dans des matchups Très spécifiques Et donc Buffer le CD du R Ce qui est un global Est forcément bien Pour le win rate du champion Mais ne changera pas Les problèmes actuels Du champion Qui sont Tout simplement La face de lane actuellement Vu qu'ils ont nerfé Le Bully GP D'il y a quelques pages déjà Jin Se fait buffer sur le R MDR Jin 4 On met 64 154 244 Franchement Quand tu regardes les stats C'est fort Le buff est bon Très bon On rappelle Qu'il y a beaucoup Beaucoup de ratios Par rapport à l'exécute Des PV manquants On passe de Quand même Je pense le plus intéressant C'est le niveau 11 Parce que le niveau 16 On l'a rarement Sur un ADK Mais le niveau 11 On parle de 30 Quasiment de dégâts supplémentaires De bases Qui sont augmentés Avec les ratios d'HP Manquants de l'adversaire Ce qui veut dire Qu'on passe de 125 Qui passe à 300 Plus le ratio AD A peut-être 400 Donc c'est énorme C'est pas non plus Le plus gros buff Que Jin ait reçu Mais Jin est un champion Je trouve très bien design Et je n'aurai jamais De frustration A jouer contre un Jin Sauf si le franc champion Devient Zeri Et qu'il peut se déplacer A la vitesse de la lumière Comme en Aram En Urf Plutôt Mais j'aime beaucoup le champion Donc je suis content Qu'il se prenne un buff S'il y a des Je suis peut-être le seul Mais on est d'accord Les gars S'il y a deux champions Que vous devez dire Qui ont un design Qui est quand même Franchement bon Et par design bon Je parle d'un champion Qui est fun à jouer Et fun de jouer contre Vous allez tous me citer Jin et Tresh Ou des champions similaires Personne ne va me dire Akali Katarina Evelyn Zeri On est d'accord Un bon design C'est un champion Qui est fun à jouer Et fun de jouer contre Et Jin et Tresh Remplissent ces deux cases Et en plus d'avoir Un bon design individuel Un bon lore tout C'est les meilleurs designs du jeu Jin et Tresh On est d'accord le chat Bon là Je parle à mes commentaires Youtube Dites moi Après peut-être Qu'il y en a qui vont me dire Ah non moi je trouve que Z c'est le meilleur design du jeu Tellement fun de jouer contre Désolé Youtube Alors ratio Alors le blanc se fait détruire Evidemment Vous n'avez peut-être pas vu Mais si vous n'avez pas vu C'est trop tard Le blanc était le champion Le plus fort de la méta Actuellement en top lane Pas en mid lane En top lane Qui se jouait Trinity Hullbreaker Plus statique Et donc c'est pour ça Que comme Riot ne s'est pas nerfé Un champion et un item C'est le 7ème nerf Qu'il va y avoir de statique Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de détruire Le ratio de vitesse d'attaque Je vais faire un tout petit résumé Pour ceux qui ne sont pas au courant Le ratio de vitesse d'attaque C'est à quel point Tu multiplies le ratio de vitesse d'attaque Avec la vitesse d'attaque Que tu as Ce qui te donne ta vitesse Enfin c'est un peu plus compliqué Mais ce qui te donne Ta vitesse d'attaque finale Donc plus ton ratio est élevé Plus les items d'attaque speed Que tu récupères Vont te donner de l'attaque speed Donc tu multiplies le ratio Par la vitesse d'attaque speed Des items Et ça te donne ta vitesse d'attaque finale Si ton ratio est de 0,0001 Quel que soit le nombre d'attaque speed Que tu achèteras Tu n'auras pas d'attaque speed A la fin Parce que tu multiplies 1 million Par 0,0000000000000001 Ça fera 0 Presque 0 Un petit 1 Alors que l'inverse est totalement réel Un ratio de vitesse d'attaque de 1 C'est à dire que Dès que tu achètes Un petit peu d'attaque speed Ça sera extrêmement fort Sur ton champion Donc plus ton ratio de vitesse d'attaque Est haut Plus le champion est assujetti A justement acheté des items d'attaque speed Et les rentabiliser Fortement Exemple Senna Que je n'ai pas Le ratio de vitesse d'attaque A toujours été un champion Avec un ratio de vitesse d'attaque Très bas C'est pour ça qu'on a acheté Très peu d'items d'attaque speed Car on ne pouvait pas les rentabiliser Donc le blanc étant terrorisant En AD Et en speed push Ils ont décidé de faire le nerf Le plus violent possible C'est à dire de réduire Son ratio de vitesse d'attaque Pour avoir le pire ratio de vitesse d'attaque De League of Legends Compris Ce qui est une énorme erreur A mon avis Et un aveu de faiblesse De la part de Riot De ne pas vouloir être A recruter des mecs Qui sont au dessus de master Pour faire de l'équilibrage De League of Legends Mais ce n'est pas grave D'accord En échange Il augmente la stade de croissance En vitesse d'attaque Il nerfe celui dans ADD Il nerfe la stade de croissance En mana Et il nerfe la régénération de mana Pour faire en sorte que Le blanc qui part en saline Avec aucun item mana Ne puisse pas attaquer les tours Ne puisse pas être incatchable Il doit bien gérer sa gestion de mana Mais en échange On donne un mélange De mini buff pourri Pour le blanc Qui fortement Sera totalement détruit Et vu que c'est que 5% Sur le W Et 5% sur le E Je pense que Ce nerf là Impact aussi le blanc AP Vu que le blanc AP Fait beaucoup d'auto attaque Dans ses trades Et le fait de perdre de la mana En plus en échange Je pense que le blanc Sauf erreur de ma part Ne sera pas joué Même si AP Ce n'est pas mauvais Le fait qu'on perde Autant de mana Et de régénération de mana Et on ait plus de dégâts Et plus de vitesse d'attaque J'attends de voir les stats Mais pour moi Ça me paraît trop cruel Pour que le blanc soit jouable A nouveau en AP Lissine se fait buff Évidemment j'en ai parlé Avec Bukada En jungle Et un laner Qui joue Lissine aussi Pour la jungle C'est un excellent buff Car ça augmente sa capacité De duel en early game Et ça le rend invincible Dans la plupart des duels Sauf des nocturnes Létal tempo Et certains champions Comme celui-là Trundle par exemple Ce qui fait que Lissine Va devenir assurément méta Et forcément Se rapique au world Évidemment Riot Games C'est ce qu'ils font L'armure de base C'est vraiment ce qui importe Mais surtout Le Z Est très fort Pour la phase de lane La phase de lane Qui va être A mon avis Pas Pas Utilisé Car en effet Entre temps Il y a eu un nerf du E Parce que justement Premier réflexe que j'ai vu Quand j'ai vu ces deux stats C'est Lissine lane Va être broken Tu ne maxes le E Tu one shot la wave Avec un iron whip Et tu as de l'armure de base Donc tous les matchups AD top Tu avais 10% De omnivamp Et de vol de vie Sur ton Z de base Et De l'armure énorme Et Tu avais un E De clear wave Mais finalement Ce ne sera pas le cas Ils ont nerfé le E De sorte à ce que tu ne puisses Plus le max Et être en mode 1v9 god Dans la lane Donc je me demande Si lane Lissine Va revenir Malgré le nerf du E Mais ce qui est sûr C'est qu'en jungle Le champion Est top tier Avec ce buff Lissandra se fait Evidemment buffer Et ça buff surtout Le rôle support De Lissandra Vous avez vu Mikix la jouer Vous avez vu Pein d'autres joueurs La jouer Mid lane évidemment Ce n'est pas ce genre de buff Qui changera quoi que ce soit A la mid lane Parce que Oh tu achètes des mercures Oh non Bah ouais Bah ouais T'as joué un mage Avec des CC Oh c'est dommage Bah oui Mais en fait T'es CC Il dure 0.4 secondes Donc ouais C'est pas ce qui changera ça Moi je dis Le meilleur moyen De buffer les matchs Ce n'est pas de leur donner Des dégâts C'est de faire en sorte Que l'archétype Soit utile au niveau Des CC Et de faire en sorte De supprimer La tenacité Enfin juste Rendre Faire un sacrifice Tu vois Faire en sorte Que ce soit un sacrifice D'acheter de la tenacité Plutôt que de Ce soit le build pack Traditionnel Parce que tous les briseurs Achètent soit des tabis Soit des mercures Et quand tu vois des CC En face T'achètes des mercures GG Ta tenacité et mercure Qui sont gratuits Dans ton arme de rune Plus dans ton arme De détermination Ce n'est pas ce qui permet Au match de s'exprimer Mais bon C'est un débat parallèle Je pense que vous êtes Tous d'accord avec ça Le E de Nunu Se fait buff en ratio AP Est-ce que vous pourrez revoir Ratio AP Nunu mid Je ne sais pas Parce que Nunu mid Se fait trop facilement Hard counter Par beaucoup de champions Si il est blind pick Donc on verra Mais en tout cas Nunu jungle Full AP Kesha va se faire Un malin plaisir A run down partout Let's go Above the pike Dans mon challenge The pike La stade de croissance 6 HP par level On est d'accord Ce n'est pas tant que ça Mais ça reste 60 HP au niveau 10 quasiment Ce qui est énorme Pour un pike En plus de ça Le Z se fait buffer Le Z c'est par contre Un problème Parce que tu ne le maxes Qu'en 3ème Il y a un monde Où tu le maxes en 2ème Parce que j'ai regardé un peu A 3 items avec pike Quand tu le maxes en 2ème Tu aurais à peu près 3,5 secondes De CD Ce qui pose problème Sur ton E Tu as moins de dégâts Et moins de CD Mais le problème C'est quand même Que avec ça L'avantage C'est que tu es quasiment Tout le temps invisible Et tu n'es pas très Touchable Tout simplement Malheureusement Tu ne peux pas jouer Pike, sideline Le breaker Et compagnie Mais il y a un truc Peut-être à faire Je ne sais pas Ce buff là Il y a deux choix Soit il est inutile Parce que Tu ne vas jamais Plus haut level Que le niveau 13 Avec pike Ou soit Il est utile Parce que tu maxes Z en 2ème Mais j'y crois pas trop On verra bien Ça par contre C'est des bonnes bases C'est 60 HP en plus Au niveau 10 Je prends Rek'Sai se fait nerf Évidemment Le champion est totalement Crackbroken C'est le meilleur champion De la jungle Avec Belved Et compagnie Belved d'ailleurs Qui passe les nerfs Tranquillement Dégâts physiques On nerf L'intégralité De ce qui se passe Du côté de Rek'Sai Parce que le champion Est totalement Crackbroken C'est trop tard Si vous voulez l'abuser C'est trop tard C'est juste trop tard Renecht on se fait nerf En résistance magique Pour pas que le champion Soit un go-to top lane Que vous verrez au world Absolument toutes les lanes Parce que le champion N'a aucune faiblesse Et en mettant 4 MR de moins On peut enfin avoir Une réponse Comme Rumble Kennen Genre de champion Qui ne s'en font pas Hardcounter Par le Little Breaker C'est la première fois Que j'arrive dans un patch note Où je vois un buff de Syndra Et j'en ai rien à foutre En effet Votre midlaner favori Qui fait des vidéos Des guides Et des tutos N'est Totalement en burn out De la midlane Je déteste le rôle actuellement Je joue que support Pike To Challenger D'accord Tout le monde le sait J'en ai parlé dans plusieurs vidéos Venez me voir en stream Je serai en live Quand cette vidéo sortira Peut-être pas Je dois tourner le guide trading Et c'est la première fois Que je vois un buff de Syndra Et j'en ai rien à foutre Alors que j'adore le champion Mais c'est juste Trop dur pour moi De jouer mid actuellement 5 de dégâts C'est vraiment huge En plus Sur le spell majeur de trade Mais vu qu'on est plus Sur la Syndra d'avant C'est pas si huge que ça Parce qu'avant Syndra avait 4 secondes De CD sur le Q Maintenant on en a 8 ou 9 Je crois au niveau 1 Ce qui fait que C'est cool Juste Moi j'en ai rien à foutre Le R gagne en vitesse De déplacement du projectile Je le dis maintenant Mais c'est parce qu'il était possible Avec assez de movement speed De size step Le R de Twitch Oui c'est marrant Des auto-attaques Que tu peux dodge Et oui Donc le fait que ça passe De 4000 à 5000 Fera que je pense Que ce sera plus possible De size step Les R de Twitch S'ils sont visés sur toi Tout simplement Lazeri qui se fait nerf De 5 vitesses de déplacement Bonheur sur terre Merci Maintenant il faut plus que nerf Belvette et Z Et on est content Malheureusement Ils ne sont pas nerfs Rendu 1 Qui est l'item Crackbroken Sneaky OP A 2700 gold Pour détruire l'intégralité D'un archétype Qui est les AD carry Prenez-le sur tous les champions Qui peuvent le build Et même plus Encore Je vous assure Que pour 2700 gold Vous avez DHP De l'armure De la réduction de crit Et un slow C'est l'item Qui va être Broken Du patch Prenez-le sur tout Ce que vous pouvez C'est extrêmement fort Le protège de bras Du savant C'est pas suffisant Pour rendre les matchs Performants Par contre les assassins AP ça les rendra Encore plus forts Évidemment Mais c'est toujours Le même buff En poste de 15 à 20 d'armure Très bon item En premier Quand vous vous affrontez Des Z et compagnie Vous pouvez le racheter Dorénavant C'est rentable Au niveau du gold Efficiency C'est à dire que Si vous affrontez Z Et que vous jouez Par exemple Syndra Vous n'êtes pas obligé De faire cet item Zonia Mais vous pouvez partir Sur protège bras Du savant Qui vous donnera Largement assez d'armure Pour survivre Au niveau 6 A un burst de Z Et enfin Le plus important Ta statique Qui se fait nerf Pour la 7ème fois D'affilée Encore une fois Sur les dégâts Contre les sbires On passe de 200 à 150 Et on essaye De détruire l'item Je ne sais même pas Pourquoi ils l'ont remis Dans le jeu A ce niveau là Parce que maintenant Je me pose la question De qu'est-ce qu'ils veulent en faire Vu qu'ils n'ont même plus D'identité Tout simplement Là justement En arabe C'est pour les pouilleux La mise à jour On s'en fout Le système lié au comportement C'est très important On le dit A partir d'aujourd'hui Les gars Si vous êtes toxique Bon toxique Si vous rundownez Ou vous faites du soft hint Vous ne serez pas puni MDR lol C'est ça qui est cool Avec Ravel Games Mais si vous êtes toxique Par exemple Si vous êtes AFK Ou si vous êtes vraiment Très toxique Il y a le retour Des sanctions de type Blocage de rank-aid Si vous êtes trop toxique Vous allez avoir 5 games En normal draft A RAM Ou mode aveugle A faire Pour pouvoir réactiver Des rank-aid Donc Je vous suggère D'être intelligent C'est pas tout ce que J'aurais conseillé En tant que big partner Mais je vous suggère D'être intelligent Dans votre capacité A flame les gens Et à être toxique Il existe des stratégies Mais je ne peux pas Les partager Tout ce que vous avez Peut-être de savoir C'est Soyez intelligent Soyez malin Mais à jour d'accessibilité Vous avez dorénavant Un truc qui est très intéressant Une case à cocher Qui vous permet de voir Quand il y a un ultime L'ultime de brillard Le paquet de corquis Il y aurait une icône Comme s'il venait De tuer quelqu'un Simplement que ce sera Corki Prend le package En haut à droite Je vous suggère fortement De l'activer Dans les options Ça s'appelle C'est marqué là Afficher les notifications sonores Des choses dans accessibilité Du menu paramètres Je vous suggère fortement De l'activer Pour entendre l'ulti Briard Pour entendre l'ulti Sion Enfin c'est plus ce que l'entendre C'est le voir visuellement Vous allez avoir Un cue visuel Je vous suggère fortement De l'utiliser Test des bots Test des bots d'introduction Du PBE Pour les retardataires Avec quelques temps Nouvelle IA Pour les bots Ça ne ferait rien de voir Blablabla Ils sont sur le PBE Ni pour les équilibrer En gros Il y a des nouveaux bots Et c'est très intéressant De les tester Parce que Enfin pas pour vous Pour nous Mais pour vos amis Qui veulent découvrir League of Legends Pour vos meufs Même si je parle à personne Actuellement Pour ce cas là Vous pouvez leur donner Enfin une séance d'introduction Avec des bots Qui pour le coup Est beaucoup mieux qu'avant J'ai pu vérifier C'est très intéressant Ils t'apprennent un peu plus A jouer C'est pas non plus La révolution Mais c'est une meilleure IA Pour comprendre Comment jouer A League of Legends Le reste On s'en fout C'est un mélange De 1 milliard de bugs visuels Les skins chroma Est-ce qu'il y a des pigeons Qui va acheter ces skins N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires J'attends de savoir Qui est un pigeon Je vous mettrai sur la liste Des pigeons Et je vous donnerai des skins Moi aussi Qui est un ad Bon oui évidemment Il y a forcément Des OTP cringe Qui vont m'acheter ce skin Je sais même pas C'est quel champion ça Je ne sais même pas C'est quel champion C'est Renata C'est Renata J'ai vu son regard Femme fatale Ça m'a plu Bordel Je vais cut cette vidéo J'espère que ça vous a plu Il y a beaucoup de choses Qui ont changé Attendez-vous Un énorme patch note 13.20 D'au moins 1h Dans 2 semaines Je vous suggère De prendre votre café Et de regarder ça Pendant que vous allez A la salle de sport Dans 2 semaines Moi je m'arrête là Ça ne fait que 20 minutes Et c'est tant mieux Je vais tourner la vidéo Guide Trading Et n'hésitez pas A venir me voir en stream Je serai en live aujourd'hui Évidemment Pour jouer Pike to Challenger Ciao bye l'équipe Je vais tourner la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo